La guerre d'avant La guerre d'avant Tout d'abord quelques mots sur Ypres avant la première guerre mondiale. La ville a été fondée en 962 et est devenue dès le 12e siècle un haut lieu du commerce des draps, notamment avec l'Angleterre. Elle était une cité prospère et économiquement parlant l'une des plus importantes du comté de Flandre. Sa richesse et le particularisme de ses habitants lui ont permis d'ériger d'impressionnantes halles surmontées d'un beffroi de 70 mètres de haut. Les Halles formaient le bâtiment civil gothique le plus grand d'Europe. Avec la cathédrale Saint-Martin voisine, elle formait également le cœur de la ville. Ypres était donc de manière significative, centré sur un lieu de culte catholique et sur le symbole de sa réussite économique. Un guide de voyage de 1897 nous dit qu'après avoir connu son apogée au 12e siècle, la ville ne figura plus dans l'histoire que par une série navrante de sièges, de bombardements et de prises, suivies chaque fois de pillages ou d'impositions ruineuses. Mais il dit aussi qu'Ypres a conservé Grand Terre. Ses principaux monuments anciens sont restés debout comme pour porter témoignage à travers les siècles d'une époque lointaine d'indépendance et d'incroyable prospérité. Tout le monde s'accordait sur la beauté impressionnante des monuments centraux de la ville. Mais Ypres était largement en dehors des circuits touristiques avant 1914. A la veille du conflit, la ville comptait 3 800 bâtiments intramourots et abritait 19 000 habitants. Elle n'attirait pas spécialement l'attention de l'extérieur, mais cela allait drastiquement changer dès les premiers mois du conflit. Dès octobre 1914, en effet, Ypres s'est retrouvée au centre d'un arc de cercle qui formait une avancée alliée vers l'Est. Ce secteur du front, rapidement appelé le « Sayandip », a été le théâtre de batailles incessantes durant 4 ans et de nombreux événements marquants. On peut citer notamment la première attaque au gaz, dont on a commémoré le centenaire pas plus tard qu'il y a deux semaines, ou encore la tristement célèbre bataille de Passendal. Ce sont les troupes impériales britanniques qui défendirent presque exclusivement ce secteur du front durant 4 ans. Très rapidement, Ypres et ses environs sont devenus d'importants lieux de mémoire pour les Britanniques. Dès 1915, voici ce qu'un officier canadien nous dit à propos de la première bataille d'Ypres à laquelle il avait participé. Tout le « Sayandip » est un seul historique. Il n'y avait pas de raison stratégique pour lesquelles ce « Sayand » devait être maintenu si loin à l'Est d'Ypres. On estimait en effet déjà à l'époque que la ville d'Ypres était défendue au prix d'immenses sacrifices, avant tout pour des raisons sentimentales. Pendant ce temps, à l'arrière, Ypres gagnait rapidement une valeur symbolique extrêmement importante, particulièrement à travers l'ancien empire britannique. Ce secteur du front garda dès lors une place particulière dans les mémoires collectives. Il y a eu d'autres champs de bataille, disait-on, mais le « Sayandip » est particulièrement le plus grand champ de bataille de la race britannique. En octobre 1914, le conflit s'est enlisé le long d'une ligne de front de 750 kilomètres. La guerre de mouvement a rapidement laissé place à celle non moins meurtrière des tranchées. Si Ypres était à l'écart de la zone de combat proprement dite, elle n'en restait pas moins à porter de tir de l'artillerie allemande. Celle-ci pouvait en effet atteindre la ville depuis trois flancs, au nord, à l'est et au sud. Elle fut dès lors graduellement anéantie par les obus. Au mois de novembre, les fameuses al-dipres sont bombardées et prennent feu. Après quatre années de conflit, seule une partie du beffroi éventrée restait debout. Aucun bâtiment ne fut épargné. A l'époque, on présentait systématiquement les destructions du patrimoine architectural comme résultant de la frustration des Allemands. Très vite, à côté des exactions commises envers les civils que l'on avait appelées atrocités allemandes, se développa la catégorie des atrocités culturelles, preuve supplémentaire de la barbarie teutonne. Les ruines ont suscité une véritable fascination à l'arrière. Elles étaient les traces tangibles d'un conflit d'un genre nouveau et à la capacité de destruction sans précédent. Pour reprendre les termes d'Emmanuel Danchin, les ruines sont les témoins de la guerre, de l'acharnement de l'ennemi, dépeintes dans les images de propagande comme le destructeur de la culture, comme le représentant de la culture. On peut parler dans ce cadre de sacralisation ou d'héroïsation des ruines. Un peu partout dans le monde, on s'abreuvait de récits sur la destruction d'Ypres. Les Halles et la cathédrale sont rapidement devenues des emblèmes du premier conflit mondial. Elles incarnaient tout à la fois l'héroïsme britannique, le martyr belge et la barbarie allemande. A l'arrière, on s'échangeait des illustrations et cartes postales des ruines qui circulaient en abondance. Au sortir de la guerre, Ypres est donc entièrement détruite. Mais elle est aussi dotée d'une valeur symbolique forte. Lorsqu'il fut question de commémorer la guerre et ses morts, les autorités britanniques n'hésitèrent pas à désigner Ypres comme lieu de mémoire impériale, pour les raisons suivantes. Pratiquement toutes les divisions du front de l'ouest sont passées à Ypres à un moment ou à un autre. Dans ses environs immédiats, des combats continus ont eu lieu du début à la fin. Sa défense est pour l'armée britannique ce que Verdun est aux Français. Et enfin, des milliers d'hommes ont perdu leur vie dans le saillon. Ypres était donc devenu le lieu de mémoire de l'armée impériale britannique, et on l'appelait volontiers le British Verdun. Mais elle était aussi devenue un lieu de deuil. 250 000 soldats venus des quatre coins de l'Empire reposent encore dans ses environs. La décision prise par le gouvernement britannique de ne pas rapatrier les corps ne fut pas sans conséquence sur la vie commémorative d'Ypres. En effet, cette décision impliquait qu'une partie du travail de deuil allait devoir se faire sur place. Beaucoup d'endeuillés firent le voyage afin de pouvoir se recueillir sur la tombe de leurs proches, parfois avec l'aide financière d'associations caritatives. En 1917, devant l'ampleur des pertes à déplorer, les autorités britanniques fondèrent l'Imperial War Graves Commission. Elle aurait pour tâche de commémorer la Grande Guerre et ses morts. Les principes adoptés par cette commission furent les suivants. La commémoration individuelle, permanente et uniforme, sans distinction de rang, de tous les soldats de l'Empire morts au combat. C'est elle qui fut chargée de construire les mémoriaux et cimetières et de les entretenir. Elle allait donc marquer de manière visible et durable le paysage du Sayandipre. Il ne faisait aucun doute, pendant le conflit, qu'Ypres allait devenir un centre majeur de tourisme et de pèlerinage de guerre. D'une part, le phénomène du tourisme de guerre existait avant 1914. D'autre part, comme je l'ai déjà dit plus haut, les civils avaient développé une forme de fascination pour la Grande Guerre et beaucoup désiraient à tout prix voir le frondé que possible. Les acteurs du secteur touristique s'attendaient donc à un afflux important de visiteurs. Parfois, ils se montrèrent même un peu trop optimistes à cet égard. C'était le cas, entre autres, du Touring Club de Belgique, dont un des dirigeants déclara « Notre pays sera envahi immédiatement après la signature de la paix par une nuée d'excursionnistes de tous les pays du monde, curieux de visiter le théâtre de la guerre ». Certains guides des champs de bataille furent rédigés, voire publiés avant l'armistice. Ce fut le cas du premier des fameux guides illustrés Michelin des champs de bataille, consacré à la bataille de la Marne et publié en 1917. Le paysage lunaire et les amas de ruines étaient précisément ce qui attirait les contemporains de la Première Guerre mondiale. Beaucoup estimaient que voir les dévastations causées par le conflit était l'unique moyen de le comprendre. Il fallait donc se rendre à l'ancien front aussi vite que possible. Évoquons ici le cas de Madame Almat, infirmière à l'hôpital britannique de la Croix-Rouge à Saint-Omer. Dès le lendemain de l'armistice, elle se rend avec un groupe de collègues vers les champs de bataille d'Ypres. La vue des ruines de la ville est décrite comme étant le clou du voyage et fait forte impression. Elle écrit dans son journal « Ypres nous a fait réaliser la guerre et toutes les horreurs, plus que jamais. Des rangées de maisons qui n'étaient rien que tas de briques, poussières, et aussi loin que le regard porte, dans toutes les directions, le pays dévasté. » Les ruines de la ville ont donc été véritablement sacralisées pendant le conflit et les britanniques se les sont d'une certaine manière appropriées. A tel point que Winston Churchill proposa, en janvier 1919, de les racheter au gouvernement belge en vue d'assurer leur préservation. Beaucoup de britanniques estimaient que les ruines devaient être maintenues en l'état et beaucoup estimaient avoir leur mot à dire sur l'avenir qui serait réservé à Ypres. C'était notamment le cas du lieutenant-colonel canadien Beckels-Wilson, l'un des plus fervents défenseurs de la préservation des ruines d'Ypres. Il était un meilleur d'Ypres à la fin du conflit et déclara en 1920, dans son histoire passée, « Ypres a été flamande, espagnole, française, hollandaise et belge, mais peu importe quel drapeau est hissé ou si elle renaît de ses ruines, elle doit rester britannique à tout jamais. » En Angleterre, notamment, la question de la préservation des ruines préoccupait largement la population. Le sujet était régulièrement évoqué à la Chambre des communes. Les Ypres, quant à eux, voulaient avant tout retrouver un cadre de vie normal. Ayant passé la guerre en exil, ceux d'entre eux qui revinrent ne trouvaient souvent même pas l'emplacement de leur maison. Leur volonté première fut de reconstruire leur ville et de rejeter le statut de martyr qu'on lui avait attribué. Les Ypres n'étaient ni les héros ni les acteurs de cette guerre, ils en étaient les victimes. Le Conseil communal, considéré en juillet 1919, Kipre ne serait plus qu'un objet de pitié si on l'abandonna jamais à son triste sort de ville martyr. Les intentions des élus locaux étaient on ne peut plus claires. Lors des premières élections communales organisées après le conflit, l'administration décida de proposer une liste d'union avec un programme simple. Sans abdiquer aucun de nos principes religieux ou philosophiques, nous avons adopté un programme commun qui sera avant tout le relèvement de notre chère cité, si cruellement dévasté par la barbarie teutonne. Le bourgmestre d'Ypres, René Collard, entendait bien gérer la question lui-même. Il déclare en juillet 1919, « C'est nous, Ypres, qui sommes les maîtres. C'est à nous de décider si la ville sera reconstruite ou non. » On met le doigt ici sur toute la volonté de combiner deux visions totalement différentes, d'un même lieu et de sa valeur symbolique. Toute légitime qu'elle soit, la volonté des Ypres de reconstruire leur ville fut parfois prise comme un manque de compréhension par les Britanniques. Certains estimaient, je cite, « Notre problème entier vient du fait que le peuple belge ne réalise pas ce qu'Ypres signifie pour nous, ni l'ampleur des sacrifices que nous y avons consentis. » Notons que les Britanniques n'étaient pas les seuls à souhaiter une conservation au moins partielle des ruines de la ville. En Belgique, de nombreuses voies s'élvèrent en ce sens. Le roi Albert Ier lui-même, lors du conseil des ministres de janvier 1919, se prononça en défaveur de la reconstruction d'Ypres. Beaucoup d'autres, urbanistes, architectes ou hommes politiques, en Belgique comme en France, souhaitaient voir les ruines centrales de la ville conservées. Nous verrons que toutes ces volontés ne parvinrent pas à perturber la détermination de certains y proies. Jusqu'à l'été 1919, le Sayandipre était encore une zone militaire. Et déjà, ceux qui le pouvaient venaient admirer les ruines de la ville. Le lieutenant-colonel Beckels-Wilson fit placer des pancartes et des gardes devant les ruines des Halles afin d'empêcher leur détérioration. Ces pancartes disaient « Ceci est un sol sacré. Aucune pierre de ces ruines ne peut être emportée. C'est un patrimoine pour tous les peuples civilisés. Civilisés excluant, bien entendu, à l'époque, les Allemands. » Ceci atteste déjà de la présence de nombreux touristes friands de souvenirs. Ypres est donc devenu, dès 1919, un centre majeur de tourisme vers les champs de bataille. Malgré l'importance économique de ce tourisme, dans une région exsangue, les autorités communales ont évité, tout au long des années 1920 et 1930, de s'impliquer outre mesure dans la promotion de ce tourisme. Elles n'ont pas tenu à soutenir les initiatives qui sont dès lors restées exclusivement privées. Dans l'entre-deux-guerres, les acteurs du tourisme à Ypres furent avant tout britanniques, plus spécifiquement des anciens combattants britanniques. On estimait en effet à l'époque que seuls les anciens combattants étaient de légitimes guides des champs de bataille et qu'ils apportaient une forme d'authenticité à leur visite. Le mieux était encore d'avoir un ancien combattant qui avait été blessé. Voici à titre d'exemple la photo du seul musée de guerre qu'Ypres abrita pendant l'entre-deux-guerres. Il s'agit du Ypres Salient War Museum et il était l'œuvre de Léo Murphy, un ancien combattant originaire de Manchester. A Ypres, les hôtels de fortune ont été érigés plus vite que les maisons. Un guide de 1920 recensait déjà 14 établissements touristiques dans la ville. Par contre, les baraques du fonds Roi Albert, censés accueillir les sinistrés en attendant la reconstruction de leur maison, étaient en nombre largement insuffisant et souvent insalubre. Il y avait donc à Ypres une situation assez paradoxale. Les locaux logèrent dans des conditions déplorables, parfois même dans d'anciens bunkers laissés par les armées, et pendant des années. Dans le même temps, un flux incessant de touristes venait admirer les ruines de la ville. On décèle parfois dans les discours de l'époque des tensions entre les sinistrés et leurs nombreux visiteurs qui se sentaient mutuellement incompris. De plus, une relation assez ambiguë s'est rapidement installée. D'une part, les sinistrés voulaient retrouver une vie normale et se sentaient envahis. D'autre part, presque tous dépendaient directement ou indirectement des revenus générés par le tourisme de guerre. Cette importance du tourisme de guerre poussa certains y proient eux-mêmes à souhaiter la conservation des halles et de la cathédrale. En 1921, les conseillers communaux apprennent que les travaux de reconstruction de la cathédrale allaient commencer. Surpris, ils prennent à partie le bourgmestre René Collard qui ne les avait pas consultés sur la question. D'après les élus locaux, il fallait au moins retarder la construction des monuments centraux car tout d'abord, on va tuer la poule aux œufs d'or. Les ruines sont actuellement la seule ressource de la population. Tout le monde vit des ruines. Un autre argument, c'est que la population ne possède pas encore de maison et doit s'abriter dans des baraquements. Les matériaux déjà si chers et la main d'œuvre si difficile à se procurer et si exigeantes deviendront nécessairement plus coûteux encore à Ypres. Dans le journal local de la Fédération des Sinistrés, on affirme alors que la quasi-unanimité des Ypres s'opposait à une reconstruction rapide des monuments. On dit que les préparatifs des travaux de reconstruction de la cathédrale ont eu lieu en catimini parce que ces milieux savaient parfaitement que presque tous les habitants d'Ypres et de l'arrondissement y étaient opposés. Les sinistrés s'inquiétaient de savoir si cette nouvelle cathédrale attira autant les touristes que les imposantes ruines d'aujourd'hui. Était-ce par centaines comme aujourd'hui que les touristes venaient contempler la cathédrale et les Halles ? Nos ruines sont, hélas, notre seule fortune pour le moment. Gardons-les, du moins jusqu'au jour où nous aurons des maisons et d'autres ressources plus normales. Il n'y avait donc finalement pas d'unanimité sur la question de la reconstruction même au sein de la population yproise. Notons toutefois que les raisons que les yprois avancèrent pour préserver les ruines étaient avant tout pragmatiques. Du côté des autorités nationales, on fit tout ce qui était possible pour empêcher la reconstruction des monuments centraux d'Ypres. Il apparaît en fin de compte que l'histoire de la reconstruction de la ville fut faite de malentendus, de mauvaise foi et de l'obstination de deux hommes, le bourgmestre René Collard et l'architecte d'Ypres, Jules Commence. À force de réclamer des travaux dont les objectifs étaient parfois cachés aux ministres successivement en charge de la reconstruction, ils parvinrent à leur fin. La reconstruction d'Ypres ne fut achevée qu'en 1967 au terme d'un long processus au cours duquel les autorités nationales ne parvinrent pas plus que les britanniques à intervenir de manière décisive. Du côté britannique, on se fit relativement vite à l'idée que la préservation des ruines n'aurait pas lieu. On se concentra donc vers d'autres projets commémoratifs. Dès la fin de 1920, le World Office envisagea d'ériger un mémorial à la porte de Menin, sur les remparts de la ville. L'inauguration du monument, sept ans plus tard, fut l'occasion de grandieuses commémorations et pèlerinages. D'une manière générale, tout semble indiquer un apaisement des relations entre les locaux et leurs nombreux visiteurs étrangers dans le courant des années 1920. Il s'agit en réalité d'un double apaisement. D'une part, les sinistrés pouvaient envisager l'avenir plus sereinement une fois les travaux de reconstruction avancés. D'autre part, la disparition progressive des traces directes du conflit fut en quelque sorte compensée par l'érection de nombreux mémoriaux et lieux de deuil, marquant visiblement et durablement le paysage. Un signe de cet apaisement est l'intégration progressive de la dite colonie britannique d'Ypres. Depuis la fin de la guerre, une importante communauté britannique résidait en effet dans la ville. Il s'agissait non seulement des anciens combattants impliqués dans le tourisme de guerre, mais aussi de nombreux employés de l'Imperial Walgreens Commission. Cette communauté britannique se dote à peu à peu de différentes institutions. D'abord un British Club, ensuite une école anglaise et finalement une église anglicane inaugurée en 1929. Le soin mis par l'architecte Blomfield en vue d'intégrer cette église dans la ville est révélateur d'une volonté d'harmoniser les relations avec la population locale. Le signe le plus frappant toutefois de l'acceptation totale de la présence britannique à Ypres reste la mise en place de la cérémonie du Last Post. Depuis l'été 1929, cet hommage a eu lieu sous le Menning Gate tous les soirs, à l'exception des années d'occupation durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des locaux qui sonnent les aires militaires du Last Post et du Réveil. Cet hommage quotidien au sacrifice consenti par les Britanniques atteste d'une totale harmonisation des relations. Elle a toujours remporté un franc succès auprès du public et elle reste actuellement l'un des points d'orgue de toute visite aux saillants d'Ypres. Le Menning Gate lui-même comporte le nom de près de 55 000 soldats britanniques sans tombes identifiés et reste l'un des lieux de mémoire les plus significatifs du front de l'Ouest. Pour conclure sur Ypres en tant que lieu de mémoire et de tourisme durant l'entre-deux-guerres, nous pouvons dire que ce sont les événements associés à Ypres et aux saillants plus que le paysage en lui-même qui sont restés importants. Dès la fin des années 1920, Ypres et ses environs sont déjà totalement transfigurés mais ils continuent à attirer des visiteurs simples, curieux ou endeuillés. Les sinistrés avaient finalement tort de s'inquiéter des effets nuisibles de la reconstruction sur le tourisme. A la fin des années 1920, le tourisme de guerre en tant que pratique mémorielle est déjà largement similaire à ce qu'il est de nos jours, à savoir une pratique réflexive axée sur l'éducation des jeunes générations et sur le pacifisme. Je voudrais maintenant très rapidement, si j'ai encore le temps, évoquer quelques constantes et évolutions dans la vie commémorative d'Ypres depuis 1945. Bien sûr, le flux de visiteurs a cessé peu avant l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale et la Grande Guerre fut pour un temps reléguée à l'arrière-plan. Elle n'était d'ailleurs plus la Grande Guerre, mais bien la Première Guerre mondiale. C'est dans les années 1960 qu'un intérêt plus général pour 14-18 refit surface. Ce renouveau d'intérêt était dû à une série de facteurs, parmi lesquels on peut citer un facteur générationnel ou encore le 50e anniversaire du conflit, qui fut notamment la première commémoration entièrement retransmise à la télévision. A cette occasion constate une reprise en main des activités commémoratives à Ypres par les autorités locales et régionales. La ville, la province de Flandre occidentale et la région flamande mirent sur pied une série d'initiatives. La plus marquante d'entre elles est l'inauguration en 1964 du Erinnerings Museum ou Musée du Souvenir, installé au premier étage des Halles. Ce musée de guerre est le premier que la ville a abrité depuis celui de Léo Murphy dans l'entre-deux-guerres. Il devait être temporaire mais on décida rapidement de le rendre permanent. Ce musée a depuis lors subi de nombreuses rénovations et il existe maintenant sous le nom de In Flandersfields Museum. A partir de 1964, l'affluence de touristes à Ypres ne cessa d'augmenter de manière progressive d'abord ensuite de manière exponentielle. Les tableaux que vous voyez reprennent le nombre de nuitées passées dans les établissements touristiques ypres par année de 1959 à 2005. Bien qu'il soit impossible d'estimer avec exactitude la part de ce tourisme qui est lié à la Grande Guerre, il est évident que cette part est très importante. Le tourisme des guerres attend donc aujourd'hui des proportions jusqu'alors inégalées. Ce développement, particulièrement flagrant depuis les années 1990, est également lié à une série de facteurs. Il s'agit d'une part d'un intérêt de plus en plus prononcé du grand public pour son patrimoine historique. Antoine Prost parle à ce sujet de commémorativite, Pierre Nora d'air commémorative. Le développement de la public history, l'augmentation du niveau d'éducation générale et l'exposition permanente du public à diverses productions historiques ont également joué un rôle. Dans le cas d'Ypres, le fait que les Britanniques aient conservé un lien étroit avec la Grande Guerre est d'importance. Jay Winter explique qu'en Grande-Bretagne, on a cultivé et l'on cultive de plus en plus ce lien particulier avec la Grande Guerre. D'après lui, 14-18 y est au centre du langage quotidien et d'une importante industrie commémorative. En tant que pratique mémorielle, le tourisme de guerre à Ypres a donc relativement peu changé depuis la fin des années 1920. C'est sans doute particulièrement vrai chez les Britanniques. Il semble en effet qu'une certaine charge émotionnelle reste présente. Bien souvent, les touristes de guerre entretiennent des liens personnels avec le conflit. Nombreux sont ceux qui rendent des hommages individuels ou collectifs aux morts de guerre. Pacifisme et recueillement restent les maîtres mots de toute visite au Seigne-Andypre, de même que la volonté d'éduquer les jeunes générations. Mais en dehors de son évolution quantitative, le tourisme de guerre a surtout changé au niveau de ses acteurs. Nous l'avons dit, depuis les années 1960, les autorités locales et régionales s'impliquent de plus en plus dans la promotion du tourisme de guerre. Elles se sont en quelque sorte réappropriées ce passé traumatique. D'un point de vue local, ce qui est frappant est la tendance actuelle à promouvoir le patrimoine de la grande guerre non seulement à destination du visiteur étranger mais aussi de manière interne. Beaucoup d'initiatives sont prises dans ce sens et ont pour but une meilleure connaissance de ce passé traumatique au sein de la population locale. Ce n'était pas le cas avant. De nos jours, les Ypres rois revendiquent le statut particulier que la grande guerre alléguait à leur ville. Non plus celui de martyr mais celui de ville de paix comme on l'appelle depuis la visite du pape Jean-Paul II en 1985. La paix est d'ailleurs devenue le maître mot à Ypres. On ne parle plus de tourisme de guerre mais de tourisme de paix. Il semble impossible de terminer cet exposé sans évoquer les grandioses cérémonies qui ont été mises en place en vue de célébrer le centenaire du conflit. La situation institutionnelle complexe de la Belgique Etat fédéral pour le moins fragmenté est sans surprise reflétée dans l'organisation des commémorations d'une guerre considérée tout à la fois comme un élément fondateur de l'identité nationale belge et comme un élément fondateur du mouvement flamand mouvement d'émancipation voire parfois d'indépendantisme qui anime le nord du pays. Le fait que des compétences telles que la culture et l'enseignement soient aux mains d'entités fédérées et non de l'État implique une organisation décentralisée de ces commémorations. Énumérer ici l'ensemble des initiatives prises dans ce cadre relève de l'impossible tant elles sont nombreuses. En Flandre, les moyens débloqués sont immenses. Dans leur programme officiel, les autorités flamandes énoncent ainsi les objectifs de ces cérémonies. La programmation doit permettre à la Flandre d'obtenir une visibilité internationale et de voir son nom durablement associé au thème de la paix. Un des autres objectifs de l'organisation est de conscientiser et sensibiliser les générations actuelles et futures de Flandre à propos de l'importance de thèmes comme la tolérance. La programmation est également vouée à développer significativement le tourisme de la paix en Flandre occidentale. Outre un pacifisme affiché, les objectifs sont donc ouvertement économiques, voire politiques et identitaires. La Flandre a préparé le centenaire du conflit depuis longtemps, depuis 2006. La mise en place très précoce d'un plan commémoratif d'une ampleur sans précédent par la Flandre a créé un climat de concurrence, les autres entités belges se sentant obligées de réagir. A tel point que les représentants wallons ont souvent exprimé la peur de se faire devancer. Par exemple, Alain De Stex, alors député libéral, estimait en 2011 qu'on ne peut laisser le monopole de cette célébration à la seule Flandre. La Première Guerre mondiale n'a pas été un événement flamand mais un événement belge. Il y a de quoi s'inquiéter devant le mutisme fédéral. Il est vrai que la Flandre, dans le cadre de ses nombreux projets commémoratifs, a soigneusement omis de mettre en valeur toute dimension nationale de la Grande Guerre. Elle a fait appel à des partenaires du monde entier mais pas vraiment au gouvernement fédéral. Jusqu'au point où des représentants australiens se sont récemment sentis obligés de lui rappeler qu'ils ne s'étaient pas battus pour la Flandre mais bien pour la Belgique. Pour reprendre les termes de Laurence Vanipersel, la mémoire de la Grande Guerre est considérée comme la matrice d'une mémoire conflictuelle en Belgique. C'est peut-être plus que jamais le cas aujourd'hui. Les commémorations se déroulent dans un climat de concurrence mémorielle et sont laissées largement aux mains des entités fédérées. Celles-ci réécrivent en quelque sorte chacune de leur côté leur passé de guerre. Les commémorations du centenaire sont donc marquées dans une Belgique en proie à une crise identitaire par de lourds enjeux politiques et économiques. Une véritable industrie commémorielle s'est mise en place, particulièrement à Ypres. En vue des commémorations, on a construit des hôtels, des centres d'interprétation, etc. On trouve aujourd'hui une multitude de produits utilisant l'image de marque qui est devenue l'emblématique poppy. Cette exploitation commerciale de la guerre fait actuellement l'objet de critiques qui ne sont pas sans rappeler celles qui étaient formulées dans les années 1920 à l'encontre d'un tourisme jugé morbide et inopportun. Quoi qu'il en soit de ces considérations, tout semble indiquer que la Flandre a aujourd'hui accepté son passé de guerre et qu'elle tente actuellement de le mettre en valeur par tous les moyens. Les objectifs de cette mise en valeur sont multiples et parfois sujets à caution. On ne peut douter de la sincérité du message de paix qui apparaît de manière permanente, mais il est évident qu'au nord du pays, le projet commémoratif répond à une volonté affirmée de renforcer l'identité flamande et de permettre à la Flandre d'exister sur le plan international. À Ypres, on en revient en fin de compte à une situation paradoxale. La ville a repris son aspect médiéval d'antan, mais cependant elle n'a rien perdu de sa puissance d'évocation, d'un conflit qui a commencé il y a maintenant 100 ans. Tout porte à croire que le tourisme de guerre à Ypres comme ailleurs a encore de beaux jours devant lui et que la grande guerre n'a pas fini de susciter des débats. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements ... ... ... ...